Au lieu de parler de la mémoire collective de l'île de Taïwan ou de la mémoire collective de Taïwan, je préfère parler de la mémoire collective des Taïwanais. Parce qu'il s'agit de la mémoire d'un peuple qui est composé par diverses ethnies. En montant, on dit « mémoire » peut être utilisé comme un verbe sans conjugaison. Et je le considère comme un processus dynamique qui est changeant perpétuellement, dans lequel les mémoires personnelles, familiales, diverses se rencontrent et se connaissent. Ce n'est pas une notion d'archive accumulée. Pour moi, c'est un état d'esprit qui existe en même temps, en moi et en vous, dans un réseau. Et c'est une émotion qu'on vit, qu'on partage. Pour moi, c'est ça, la mémoire collective. Et après, la mémoire collective des Taïwanais, c'est un peu particulier. Pour une raison géopolitique, nous sommes d'un petit peuple, mais qui est sur une île. On a une entité politique indépendante, mais qui n'est pas reconnue par la scène internationale. Donc, pour nous, c'est d'autant plus important d'apporter ce sujet-là, la mémoire collective des Taïwanais. Et aussi pour les cinéastes, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour contribuer à notre force avec notre art, avec notre création cinématographique. Comment mon film, une lettre pour Hama, s'inscrit dans ce projet. C'est un projet éducatif. Je me sers de l'acte de filmer pour intervenir dans la société taïwanaise, pour rendre réelle une mosaïque qui n'existait pas. Donc, pour moi, comment je fais réellement, concrètement ? C'est-à-dire, je propose à mes anciens collègues, parce que j'étais professeure d'art plastique, et je leur proposais de créer un cours ensemble. Et je serai présente comme deuxième prof sur place. Et on va expérimenter, c'est-à-dire, leur montrer un film que j'ai fait réalisé en France, une histoire familiale française, qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et comme une motivation pour inspirer les élèves, et pour qu'ils puissent raconter la leur, et aussi interpréter leur propre histoire familiale, par la création artistique. Petit à petit, tous mes anciens collègues, professeurs et mes élèves qui ont grandi et qui sont devenus profs. Et une dizaine de personnes continuent de créer le cours. En plus, ils pensent que c'est important de proposer aux autres professeurs de participer. Donc du coup, le nombre d'écoles qui participent au projet devient de plus en plus important. Les années passées, maintenant c'est dix ans passées, une dizaine d'années passées. Il y a en total, il y a une quarantaine d'écoles qui ont participé à ce projet dans presque toutes les villes taonaises. Et je pense que ce n'est pas grâce à moi qui est fondatrice de ce projet, c'est grâce à ce professeur qui travaille bénévolement. Ils se réunissent pendant le week-end pour discuter comment on peut créer une conférence ou les activités pour proposer aux autres professeurs d'y participer. Et c'est dix ans de travail. Je suis revenue en France pour le montage, la post-production. Et là, je n'étais pas présente. Mais ils continuent, tous ces professeurs continuent de faire ça. Et je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas un projet personnel de Wiling Chen, ce n'est pas un projet d'une réalisatrice, mais c'est un projet commun qui peut donner un bien pour la société taonaises. Ils ont compris ça et c'est devenu une foire collective. Avant d'apprendre le cinéma en France, je me suis initié au montage, comment filmer, manipuler un caméscope, faire le montage. Et j'avais déjà fait pas mal de court-métrages comme art vidéo pendant mes études dans la peinture, dans l'art plastique. Et quand j'ai officiellement enseigné dans un lycée taïwanais, j'ai partagé cet hobby, cette passion pour la création audiovisuelle à tous mes élèves. Et eux, ils ont fait leur court-métrages de tous genres, même comiques ou films d'horreur, les films de genre. Mais c'est très bien fait. Techniquement, ils étaient plus forts que moi. Mais après, je me suis dit que, ah mince, j'ai loupé quelque chose. J'ai oublié de leur apprendre quelle est la relation entre le cinéma, cet art, avec notre propre vie réelle. Et le cinéma, c'est quelque chose de très ludique, divertissement pour mes élèves. Ils jouent très bien. Mais ils n'ont pas compris. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas compris comment utiliser cet art pour nous aider à nous comprendre, comprendre notre vie, de créer notre point de vue sur le monde. J'ai totalement loupé ça. Et je me dis que, en fait, je ne connais pas le cinéma. Je sais faire des films, mais je ne connais pas très bien cet art. J'ai envie d'apprendre. Mais c'était une décision difficile parce que j'adorais enseigner. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais d'abord apprendre. Et puis, plus tard, quelques années plus tard, je vais leur donner vraiment plus d'enseignement, plus d'éducation pour les accompagner. Et c'est pour ça que j'ai démissionné mon travail pour venir en France. D'abord pour apprendre cette langue, comme je ne parlais pas. Donc, j'ai commencé de A à Z. J'ai passé licence 3 dans une université de cinéma et après master professionnel dans la création de films documentaires. Et puis, pendant mes études, j'ai été hébergée par une famille normande qui se situe à Aix-sur-Provence. Mais comme c'est une grande famille qui sont très soutées et qui s'invite très souvent, du coup, très vite, j'ai connu presque tous les membres de cette grande famille. Et un jour, une grand-mère âgée de 80 ans m'a invitée et elle organisait un grand voyage pour moi, de passer en Normandie avec elle. Et pendant ce voyage, j'ai écouté beaucoup d'histoires familiales qui m'ont inspiré. C'est là où je pensais que je peux faire un film pour Taïwan. Mais ce court-métrage, j'ai fait un film sur cette histoire française qui s'appelle La famille Ouïel. Et le nom du film, c'est Une boîte aux lettres vers le paradis. Et si je n'avais pas réalisé cette boîte aux lettres vers le paradis, je pense que je ne pourrais jamais écrire une lettre pour Amma. Donc c'est toute mon inspiration. C'est dans les échanges avec les Français qui m'ont aimé, qui m'ont considéré quasiment comme un membre de leur famille. Grâce à l'inspiration de cette histoire de famille française et aussi ma connaissance sur la culture française et aussi sur la philosophie française. Tout ça m'a vraiment influencé profondément. Et un jour, j'aimais faire du vélo en longeant la Seine. Et j'écoutais la radio sur la philosophie. Et un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a frappé. C'est Simon Veil, un philosophe qui dit « La plus grande tragédie humaine, c'est la perte de mémoire collectif ». Et là, ça m'a frappé. Et je suis même triste, choquée, triste. Je me dis « Ah mince, ça veut dire que nous, les derniers, nous avons déjà subi la plus grande tragédie humaine ». Ah, j'ai compris. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, dans notre société, il y a tant de conflits politiques. On n'est pas soudés, on n'est pas un peuple. Et quelques années après, quand mes pensées ou mon savoir-faire tout est prêt, j'ai vraiment décidé de lancer dans ce projet de tournage qui dure une dizaine d'années et aussi ce projet d'éducation. J'ai utilisé le tournage comme un prétexte pour lancer, pour fonder ce projet d'éducation. Et au début, mon but, c'est d'accumuler le plus possible des portraits. Mais en même temps, c'est un cours, je dois être enseignant, je dois passer beaucoup de temps dans les écoles. Mais après, comme il y a beaucoup plus d'écoles qui participent, donc je ne pouvais pas être partout en même temps. Donc c'est pour ça que ce mouvement est devenu… on commence à chercher une structure, c'est-à-dire une méthode de le faire. Et comment promouvoir ce projet. Donc il y a de plus en plus de personnes, des bons amis qui sont participés. Maintenant, on est à peu près six personnes et on crée un groupe et chacun joue son rôle. À propos de la difficulté que j'ai rencontrée dans les salles de cours, c'est comment intéresser les élèves, les adolescents, les lycéens, les collégiens. Et au début, ils refusent, ils se plaignent, ils se plaignent parce qu'ils disent « Ah, mais je ne parle pas taïwanais, c'est pas la même langue, je ne pratique pas taïwanais, je ne parle plus de notre langue maternelle. » Ou sinon, ils habitent très loin, c'est dans une autre ville, on se voit très rarement. Donc c'est difficile, non, non, on a du mal à faire ce devoir. Donc plein d'excuses. Et après, on a réfléchi, on s'est dit comment les obliger à le faire. C'est devenu un devoir pour les vacances parce qu'il y a une dizaine de jours de vacances dans lesquels il y a un nouvel an asiatique. Et c'est la plus grande… c'est comme Noël en France, c'est la plus grande réunion familiale. Donc ils ne peuvent pas dire que « Non, je ne les vois pas. » Donc on leur donne ce devoir à ce moment-là et on leur donne la possibilité de s'exprimer avec tous les moyens possibles artistiques parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent « Oh, je ne suis pas douée pour la peinture. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime chanter avant d'écrire une chanson. » Et certains disent « Ah, je m'intéresse à faire un film, mais je ne sais pas comment faire. » « Mais tu es un portable ? » « Oui, j'ai un portable. » « Donc c'est pas grave, je viens à midi et puis vous pouvez écouter, assister à mon cours en mangeant. » Et c'est comme ça, je donne ce cours bénévolement avec mon assistant. Et après, un semestre après, les lycéens arrivent à faire le documentaire. Une fois qu'ils rencontrent, qu'ils dialoguent avec leurs grands-parents, ils réalisent que « Ah, les grands-parents, ce n'est pas les personnes âgées avec les rides. » En fait, ils étaient ados comme moi et ils ont leurs rêves. Et en plus, ils ont réalisé leurs rêves pendant une période très difficile. Et ils pensent que c'est cool. Donc c'est améliorer leurs relations. Et les élèves, surtout les parents, donnent beaucoup de félicitations aux professeurs pour dire que notre relation change. C'est incroyable. Mes enfants réclament d'aller voir mes parents maintenant. C'est incroyable. En plus, il y a quelque chose qui est très touchant. C'est très souvent, après le cours, les élèves viennent vers nous pour dire « Est-ce que vous avez gardé la copie du film que j'ai filmé ? J'ai perdu le mien. Est-ce que je peux récupérer ? » Mais pourquoi faire ? Bien sûr. Mais pourquoi dans l'urgence ? « Ah, parce que mes grands-parents sont décédés. » Et ils ont compris qu'en fait, c'est l'amour pour résister à la mort. Si on peut créer quelque chose, c'est se donner à quelqu'un. C'est un cadeau. Donc, on a franchi toutes les difficultés comme ça. C'est-à-dire, intéresser, changer notre façon de faire, intéresser les étudiants, dans tous points de vue, en leur donnant beaucoup de liberté, en leur donnant beaucoup de motivation, que ce soit un film, un coup-métrage de la film française ou autre film, plein de moyens possibles pour les guider, les accompagner jusqu'au bout. Et ils ne savent pas faire. Ils n'ont pas assez de savoir faire, par exemple, comment faire un documentaire. Et là, on crée un cours pour eux dans un accompagnement de longue durée. C'est un semestre total pour faire ce devoir. Parfois, on donne quasiment un an pour le faire. Il y en a un qui sont très contents que leurs petits-enfants puissent se poser des questions. Et donc, ils parlent librement. Mais il y en a certains qui ont un passé triste. Donc, ils ont plutôt une attitude refoulée. Et là, l'intervention des parents, c'est plutôt important. Et les parents se servent aussi à traduire la langue. Et très souvent, les parents filment pendant que les deux générations se dialoguent. Et grâce aux parents qui soutiennent ce projet, et qu'on a réussi à franchir toutes les barrières. Et de toute façon, il n'y a rien qui est une obligation. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas une personne âgée de parler. Si elle refuse, on respecte. Dans la plupart des cas, 90% des cas, les écoles sont mixtes. Mais pourquoi il reste une poignée, vraiment une dizaine ou une vingtaine d'écoles qui sont du même sexe ? C'est parce qu'il y a une influence japonaise. C'était une tradition. C'est-à-dire qu'il fallait séparer les garçons et les filles. Parce que les garçons sont beaucoup plus importants que les filles. Donc, on ne donne pas la même matière dans l'éducation. Cette influence et tradition restent. Mais il y a aussi, dans la culture chinoise, que héritait mes ancêtres, il y a quand même un patriarcalisme. On peut dire un machisme dans cette culture. Et donc, deux influences font que ces traces, ces petites traces restent. Et il y a beaucoup de Taïwanais qui poursuivent le droit de l'homme, l'égalité entre femmes et hommes. Ils cherchent à supprimer totalement 100%, mais ils n'arrivent pas. Et donc, ça, il y a plus de raisons. Peut-être liées à l'élitisme. Et aussi, les familles aisées veulent que leurs enfants puissent vraiment apprendre, progresser dans les études sans être perturbés par la relation amoureuse. Pendant l'adolescence, il y a beaucoup de paramètres qui se jouent. Ce qui fait que cette trace, cette influence de la colonisation reste encore. Les aborigènes ont beaucoup d'ethnies, de groupes ethniques. Hakka n'est pas aborigène. Hakka, c'est plutôt les immigrés chinois, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont déjà venus. Et mes ancêtres, ce n'est pas Hakka, c'est Fujian. Ça vient de Fujian. C'est une province chinoise. Donc, ils sont venus il y a 400 ans, 300 ans, 400 ans. Donc, il y a beaucoup plus d'ethnies, des groupes ethniques aborigènes, qui ont leur propre langage, leur propre langue. Et ils réclament aussi leur identité, leur culture, qui a été effacée, vraiment abîmée, et puis détruite pendant la colonisation. Et aussi, non seulement la colonisation japonaise, mais aussi la colonisation, si je peux dire, chinoise, après la Seconde Guerre mondiale. C'était une dictature. Donc, la culture est vraiment effacée. La mémoire est effacée aussi. Pour moi, c'est une gloire. Et c'est aussi une chance pour moi d'être parmi ces cinéastes darwanaises. C'est une chance pour moi de me dire, waouh, je fais partie et je veux être comme elle, de me donner à la société darwanaise avec une autre création cinématographique. Je veux faire autant comme eux. Oui, je veux continuer comme elle. Et j'ai hâte de rencontrer les spectateurs français, d'avoir leur retour, comment ils voient les histoires darwanaises. Mais pour moi, ça représente aussi une occasion de remercier aux Français, à mes professeurs, à mes amis français qui m'ont soutenue jusqu'à maintenant. Et surtout à cette famille française. C'est une façon de les remercier. Dans les réalisatrices darwanaises, c'est très divers. Il y en a certains qui vivent à l'étranger comme moi ou aux États-Unis et dans les autres pays. Et il y en a certains qui vivent à Taïwan qui sont les aborigènes. Et donc chacun peut contribuer à des choses très différentes. Avant de parler des cinéastes darwanaises, je voudrais bien parler de la féminité. Parce que le sujet de ce festival, c'est que les femmes darwanaises font des vagues. Je préfère ne pas distinguer les hommes et les femmes dans les deux comptes différents. Je voudrais bien parler de la féminité. Pour moi, la féminité par excellence, c'est être sensible aux besoins des autres. Et avoir une préoccupation de la connexion avec l'autre. Si c'est dans une relation avec peu de gens, c'est une connexion entre deux individus. Mais si on est dans un groupe ou dans une communauté ou même dans une société, je pense que la féminité fait qu'on arrive à créer un réseau. C'est-à-dire, quand on dialogue, quand on s'écoute, ce n'est pas à tout prix que je veux montrer mon point de vue dans l'exhaustivité, faire un discours dans le but de convaincre l'autre. Ça, c'est très masculin. Mais la féminité, ce n'est pas ça. Même si je connais parfaitement un sujet, je ne le veux pas. Je préfère ne pas tout dire, tout parler. D'abord, je pose des questions. Je veux connaître le point de vue des autres et trouver des points communs, de tisser les liens. En fait, c'est très différent, mais il y a quelque chose, une valeur commune. Et ça, c'est pour moi la féminité par excellence. Et je pense que chez pas mal de réalisatrices thérônaises, ou même beaucoup d'enseignants aussi, chez les hommes aussi, ils ont cette capacité. Et je pense que ça pourrait nous aider à continuer à nous donner à la société taïwanaise pour créer un peuple. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la société taïwanaise ? Et surtout dans la situation actuelle, la situation actuelle de Taïwan. Donc on est tout le temps sous la pression de la guerre. Et on cherche une identité et ça, on ne peut pas créer du jour au lendemain. Pour le créer, il faut l'inventer. Comme ce que dit Deleuze, Jules Deleuze a dit ça. L'acte de parole, ou une parole en acte, qui fait qu'on peut avoir rassemblé tous les énoncés collectifs. Je me souviens très bien, c'est aussi une promenade en vélo, en longeant la Seine, que j'ai entendu ça. Et ça m'a frappée. Donc il y a deux phrases qui m'a frappée. Dans quelle dimension mon film est devenu politique, un engagement politique, c'est qu'il y a une maison d'édition taïwanaise qui a remarqué ce mouvement. C'est quasiment, ce n'est plus un projet éducatif, mais c'est devenu un mouvement social dans le domaine d'éducation. Donc du coup, ils ont publié ce livre. Et dans ce livre, il y a plusieurs écoles qui parlent de leur création de cours. Et comment les élèves arrivent à faire le film, les portraits en peinture, et aussi la musique, dans tous points de vue. Et comment les profs, dans les niveaux différents, à partir de maternelle jusqu'à l'université, peuvent coopérer ensemble, faire les cours ensemble. Et comment ils arrivent à faire les échanges d'histoire entre Taïwan et les autres pays, avec la Corée du Sud, Singapour. Donc ils parlent de tout ça. Et pour moi, c'est important. Ça nous permet de partager notre expérience, non seulement par le film, mais aussi vraiment par tous les détails, les méthodes, et avec les autres professeurs. Et je pense que la mémoire collective, si on considère que c'est un verbe, ça ne doit pas rester dans la finalité de créer un peuple taïwanais. Mais c'est aussi de franchir toutes les frontières entre les pays, entre les ethnies, entre les langues, entre les cultures, de créer ce lien, ce réseau entre les humains. Quand on parle du passé, quand on fictionne le passé, on est en train de franchir plein de choses, on est en train de construire notre ère contemporaine. Et aussi, on rassemble tout, on est prêts pour continuer dans le futur. Je voulais remercier mes professeurs, Marie-Christine et Hélène Léhout, qui m'ont soutenue jusqu'à présent. Et puis, Marie-Christine me dit que les histoires des Taïwanais sont originales. Donc cette originalité est liée à l'universalité. Donc ça m'a vraiment mis en confiance en moi et dans la réalisation. Et je voudrais remercier Hélène Léhout. Elle m'a écrit une longue lettre. Elle dit qu'elle ne connaissait pas très bien l'histoire de Taïwan. Mais après avoir visionné ce film, elle s'intéresse énormément. Elle commence à chercher les documents à lire. Et puis, elle dit que les histoires des Taïwanais sont touchantes. Et c'est difficile à décrire ce ressenti. Donc du coup, elle a trouvé un poème de Victor Hugo. Elle dit que ce poème, lui, a déjà donné ce ressenti. Et donc, j'aimerais bien partager ce poème. Le nom du poème, c'est « À Ville qui est ». C'est le nom d'une ville française. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. « Les mois, les jours, les flots de mer, les yeux qui pleurent passent sous le ciel bleu. Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent. Je le sais, oh mon Dieu ». Je cite ce poème presque après chaque projection, dans les questions-réponses avec les spectateurs taiwanais pour les encourager à raconter notre propre histoire. C'est vrai, les enfants meurent, mais il y a l'herbe qui pousse. Et qu'est-ce que c'est cette herbe qui pousse ? Donc, je pose la question à tous les taiwanais. Je... Grâce à Hélène Lyot, que je peux comprendre tout ça. Merci.